Salut tout le monde, c'est Zedarka, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cache-cache sur Black Ops 3 et avant tout pour les règles là je suis dans l'accueil comme vous pouvez le voir et il y a encore des mecs qui me demandent si on a le droit à impulsions furtives, à sixième sens comme atout donc je le redis les atouts c'est post combustion, maleste, impulsions furtives après pour les spécialistes c'est turbo vous avez le droit aussi à glitch on a le droit à psychose et pour terminer on a le droit à camouflage actif on a le droit à ces quatre capacités de spécialistes on a le droit à rien d'autre et pour les atouts c'est pareil on a le droit à post combustion maleste et impulsions furtives et les autres on n'a pas le droit si quelqu'un prend un autre atout ou un spécialiste il est directement kicker et si on le reprend une deuxième fois dans notre partie il sera carrément banni pour toujours ça c'est pour les règles parce qu'il y a encore des personnes qui me le demandent alors que je le dis pratiquement à chacun des cache-cache maintenant pour ce qui est de mon emblème regardez bah comme vous pouvez le voir c'est le logo ARG donc la team de glitchers français army glitching qui veut dire en fait l'armée des glitchers mais c'est en anglais et pour ce logo vous êtes nombreux à me demander comment je l'ai fait et ben dans la description de la vidéo je vous mettrai le lien d'une de mes anciennes vidéos qui montrait comment le faire et après voilà quand vous le faites vous pouvez ajouter des choses comme moi j'ai fait donc j'ai mis un tigre pour celui ci là j'ai mis une tête tête de mort cyborg après là j'ai fait multicolore j'ai fait en rouge et noir en bleu blanc rouge on peut faire beaucoup de choses avec ce logo c'est assez cool mais bon si vous souhaitez représenter les cache-cache et la team ARG n'hésitez pas à refaire cet emblème et pour le faire vous aurez un tutoriel vidéo dans la description de cette vidéo après là je vais vous parler de mon précédent cache-cache et qui était sur nwr c'était n'importe quoi en tout cas pour ma part parce que bon le cache-cache il était bien j'ai même trouvé un glitch enfin en tout cas une extension d'un glitch que j'avais trouvé en fait ma vidéo problème c'est qu'elle s'était cassé en fait elle marchait plus du tout et j'ai dû j'ai dû faire tellement de choses voilà donc là c'est magique ce qui modère et voilà ils sont tous là bas je vais wall breach comme d'hab et cette fois ci je vais aller regarder je vais aller là dessus dans la montagne ici c'est on va dire presque comme celui on sort de la carte sauf que ça se complique un peu en montant sur le toit de ce bâtiment mais c'est tranquille du coup là et bien on va repartir dans dans le glitch donc le principe c'est de faire comme je l'ai fait et si vous êtes bien dans le wall breach là vous pouvez plus avancer on est bloqué dans ce mur là et le principe maintenant c'est de aller de l'autre côté donc on va sauter et double croix sauter non c'est sauter start double croix donc jump enfin croix start croix croix et normalement vous allez voir que au bout d'un moment pour le bon bon timing voilà là je suis du bon côté et maintenant ce qu'on doit faire c'est tout simplement de se décaler vers la droite et on va tomber sous la carte et là je devrais faire un wall run je sais pas comment ça se fait que je vous explique aussi bien le glitch alors que ça va être handicapant pour moi si un jour je le refais en cache cache vu que vous allez tous y arriver du coup voilà donc là après on va de l'autre côté maintenant je vais encore sauter et aller de ce côté et là c'est là où ça va un peu se compliquer c'est qu'en fait je vais devoir avoir un magnifique timing voilà en fait ici il y a une alerte et même là bas enfin vers le côté là bas je vais un peu me rapprocher ou non en fait non et oui faut que je passe l'alerte mais généralement quand vous la passez il vous reste 0, quelques secondes enfin quelques millième de secondes quoi c'est assez ouf et maintenant qu'on est en dehors de la carte je peux pas trop m'approcher là bas comme vous pouvez le voir on va monter sur le toit donc pour ce faire je vais faire ok on va se calmer avec les alertes je vais faire un wall run sur ce mur et arrivé au bout je dois sauter et mettre accroupi donc ça après ça un petit coup de main à voir mais c'est pas difficile donc je cours je saute et je mets accroupi et non ça passe pas faut que j'y arrive mais ça c'est hyper facile faut juste avoir un petit coup de main en fait ça ils ont 15 minutes ça va être énorme enfin surtout que je vais me montrer en fait je vais montrer où est ce que je suis donc c'est tranquille vous allez voir qu'en fait je pourrais voir dans la carte eux aussi pour me voir ça va être assez fun mais wesh ohlala c'est le truc le plus simple et j'arrive pas sauter et se mettre accroupi voilà en fait faut bien arriver jusqu'au bout au moins voilà maintenant vous le savez et maintenant on va se taper une barre ça va être drôle voilà pour info là je peux pas me relever je suis vraiment je touche la sky barrière c'est la barrière la plus haute de la carte et là en fait ils sont là bas on les voit on les voit en train de attendre et vas-y bah je vais annoncer le début de la partie là 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 ils peuvent me voir la personne qui a regardé mais peut-être que lui non toujours pas ok je sais pas aussi ils sont partis ok là déjà des mecs sont en bas en train de voir le bretch mais bon tranquille et ouais donc pour information vu que si je peux pas me mettre debout ici c'est parce que je touche la sky barrière donc pour information sur black ops 3 il faut savoir qu'on est enfermé dans une boîte on va dire mais la boîte c'est une boîte de mur invisible donc en gros il ya des murs invisible de partout qui nous encercle et là je touche la plus haute et ça c'est stylé regardez je peux le voir où est ce qu'ils sont et tout ça c'est stylé comme blick je suis dans la montagne en fait je suis vraiment dans la montagne c'est vraiment pas mal il ya un magnifique bâtiment en face j'aurais kiffi y aller et je pense qu'arrivé à 10 minutes je vais tirer une balle parce qu'après je sais pas s'ils arriveront tous à white bretch surtout qu'ils vont être nombreux oula attendez où est ce que je suis attend ouais c'est ultra stressant ici regardez avec l'arbre c'est horrible c'est un cauchemar et oui donc comme je le disais pour ma précédente vidéo qui était sur nwr un cache cache où j'étais arrivé à pratiquement trouver un glitch quoi c'était vraiment un double spot quoi eh ben la vidéo j'ai pas compris comment mais elle marchait plus elle était corrompue du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai téléchargé environ 15 logiciels non quand même pas je dirais 12 13 logiciels qui sont genre pour réparer les vidéos qui sont cassés et tout qui sont corrompus aucun ne marche j'étais dégoûté du coup j'ai téléchargé un logiciel de montage qui est camstasia j'ai pris en brex pour ceux qui connaissent c'est lui un logiciel pour recoder les vidéos et tout fin c'est n'importe quoi et après avoir galéré je suis enfin parvenu à la réparer et du coup je suis arrivé à la sortir je vais commencer à tirer une balle parce qu'après je sais pas c'est que le brechis le benti plutôt ils savent ils savent ils peuvent voir sur la mini-map je pense que oui c'est pas une arme silencieuse c'est un peu con ce que je viens de faire en fait du coup bon j'ai tiré trop tôt il ya un mec qui m'a repéré les autres ils n'ont pas encore compris où est ce que j'étais à ok maintenant ils sont deux ou trois quatre cinq d'accord en fait je pense que le mec qui m'a repéré il leur a dit ouais sortez et tout il est là et par contre comme j'ai dû tirer pour les autres ils ont dû croire que j'étais à côté d'eux vu que là en fait je suis juste en dessus du well brech je suis dans attendez ah mais là je suis carrément sur parce que là je suis carrément dans la montagne en fait regardez quand je fais start enfin regardez sur la mini-map derrière moi c'est le bâtiment et moi je suis entre les deux je suis vraiment dans la montagne ils sont en train de tryhard certains ils sont vraiment en train de tryhard oh shit j'ai mis qu'une seule vie ce que je vais faire je pense que je vais arrêter la partie je vais mettre plus de vie enfin vie limitée et je vais me recacher au même endroit parce que maintenant ils savent où je suis mais malheureusement ils sont quatre à ne pas pouvoir jouer donc on va faire ça moi j'ai mis la game en 12 minutes du coup je dois le faire du premier coup c'est calculé c'est fait exprès parce que je sais pratiquement moi je sais que je vais faire du premier coup quoi parce que je le gère le glitch et on va essayer d'où le brech le plus rapidement possible pour qu'ils ont le plus de temps de me trouver et ok bon je les je vais le ok je vais le je vais le one shot le truc oh la la mais en 30 secondes j'ai glick chez black ops 3 c'est une blague ils vont pas y croire je vais leur dire oui c'est bon est ce que vous avez vu ce que j'ai vu ah ok tout simplement je me suis raté et je suis tombé où en dehors de la map enfin en dessous de la map fin le truc c'est que je suis allé trop bas et du coup je me suis bouffé le sol de la carte et je pouvais plus revenir à la surface en fait c'est comme si je suis sous de la glace après ce qui est dommage parfois c'est que quand tu fais croix start croix croix donc tu sautes et tout et ben ça te fait passer le côté du mur sauf que ça te fait directement passer dans le petit trou et du coup ben tu tombes directement sous la carte alors que t'as encore sur le bouton start et tout oh là il me reste les 3 millions de secondes bon là j'ai mis turbo de toute façon là pas besoin mais on ne sait jamais je devais pas me rater une deuxième fois je vais leur dire directement que c'est bon voilà maintenant ils savent que je suis bon en fait là je suis pas encore de mon de ma cachette mais j'ai quand même lancé le décompte et si j'arrive pas à monter que la mec il arrive à one shot le glitch donc directement venir là où je suis je serai d'ailleurs parce que ça fait quand même partie du truc de monter là où je suis est ce que je peux monter comme ça ah mais je peux oh là mais c'est facile j'avais juste à faire ça par contre vu que là il doit être 17 à essayer de le faire ça va pas être cool enfin ils vont galérer je pense donc quoi là j'annonce que je suis bien ici ce qui déjà ce qui est sûr c'est que la mec va lancer une charge électrique donc j'irai en mode studio je vais voir son blaze et lui il est banni directement parce qu'il faut jamais faire ça le mec il a il a failli me tuer avec sa petite charge électrique donc je vais voir qui c'est en mode studio et ça va être blacklisted directement est-ce qu'on peut attend on va faire un test est-ce que je peux utiliser turbo en étant accroqué enfin il s'active mais c'est de la merde il marche pas enfin si je me trompe pas qu'on active turbo on est directement projeté en avant alors que là en fait je serai un passé quoi parfois les glitchs ça fait limite de l'art regardez comme c'est beau on dirait qu'il ya un lac là bas alors qu'en fait c'est pas du tout le cas c'est simplement voilà une autre montagne en dessous de la carte on y a mon cadavre mdr attend on est d'accord on est d'accord là un mec devant moi attend il est dans la carte comme il m'a fait ultra flipper le mec regardez moi la beauté c'est beau enfin je sais pas non après peut-être que je pars un peu en couille mais c'est ultra bizarre les bandes rouge et blanc je crois que c'est par rapport au soleil ça et non mais c'est beau non oh putain j'ai eu trop peur ok c'est bon j'ai gagné grosse astuce pour ceux qui sont restés jusqu'à ce moment de la vidéo pour me rejoindre j'ai changé les méthodes vous allez dans la section ce dark avec ce glitcheur que vous êtes 13000 déjà à l'avoir rejoint et tout en haut vous avez ce dark avec ce donc c'est moi tout simplement parce qu'on a fait de l'xp bot quand c'était quand ça marchait encore là ça fait déjà plus de un an et demi que c'est patché et ça restera patché je pense la jack by 9 et de dos bien évidemment ils étaient avec moi quand on a fait de l'exil privé on avait séché ce glitch je suis premier du classement au moins vous êtes sûr de me trouver je vais faire un truc soit c'est une énorme cachette qui est assez what the fuck ou sinon c'est un truc où je vais mourir directement je sais pas il faut que je vois mais j'ai aimé tester on va voir ce que ça donne ils vont voir cinq minutes je pense que c'est largement assez parce que là j'ai essayé plusieurs wallbred différents et c'est trop en fait là certains trucs en fait je peux pas me permettre de faire ça quoi parce que comme par exemple avec le train c'est pour vous ça serait trop dur parce que je pense qu'il passe deux fois dans la partie le train quatre endroits je crois pour eux non il n'y a que deux endroits enfin ça dépend où est ce que je me mets pour y arriver et si j'arrive pas du premier coup limite c'est foutu quoi c'est pratiquement ça parce qu'en fait c'est un glitch temporaire grâce à des barrières qui se mettent c'est bon je suis dans wallbred il reste deux minutes vous allez voir qu'en deux minutes ils vont me trouver ça j'en suis persuadé vous allez voir je sais pas exactement où est ce que je suis enfin je suis dans un mur mais je pense que je passe à travers quoi vu qu'on est sur call of duty et que quand tu te colles à un mur et ben tu en as mal pas passe de l'autre côté voilà on va voir dans laquelle cas moi ce que j'étais oh en fait non ça va moi j'étais un peu dans le mur quand même mais bon c'était gratuit quoi je voulais essayer ce spot et what the fuck regardez mon cadavre what the fuck ok d'accord la copse 3 et là le train passe pour la deuxième fois donc voilà un gros bravo à absolu soca qui a gagné son premier cache cache même si bon c'était limite gratuit là où je me suis mis même s'il n'y avait que deux minutes c'était rien du tout et ben je n'étais sûr que on allait pouvoir me voir après c'était un wallbred que je comptais tester malheureusement vu qu'on est en cache cache et qu'on reste sur les bases du jeu donc des glitchs que tout le monde peut faire et ben j'étais bloqué dans le mur alors que j'aurais pu me débloquer seulement si j'avais réanimation et un c4 après là j'aurais pu partir en dehors de la carte et tout mais bon comme là les cache cache c'est qu'avec d'autres personnages rien d'autre pas de spécialistes en particulier pas d'armes pas de grenade tactique ou je ne sais quoi d'autre et ben malheureusement wall breach est assez foire en fait mais bon au moins maintenant je sais que c'est foutu que je le ferai plus jamais mais voilà en tout cas j'ai bien kiffé mon cache cache sur strong gold ma cachette était vraiment pas mal le fait de monter sur le toit de la carte et dans la montagne c'était vraiment génial dans quelques jours attendez vous à avoir des cache cache sur la bêta de world war 2 je vous tiens au courant sur twitter en attendant j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas et donc je vous donne rendez vous pour de prochaines vidéos qui arriveront très bientôt sur ma chaîne youtube et ciao tout le monde